Salut à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu courte et très simple parce que je suis un peu malade et je suis assez pressé donc autant garder les meilleurs morceaux pour d'entrer bientôt sachant que je vais en reparler assez vite, j'aurai de belles images à vous montrer Alors ma question qui est à la fois très simple et qui va peut-être vous surprendre c'est est-ce que vous êtes un ou une masochiste des langues ? Franchement, est-ce que pour vous apprendre des langues c'est comme vous donner des coups de fouet dans le dos ? Alors pourquoi je vous pose une question aussi stupide ? Tout simplement parce que c'est vrai que assez souvent j'ai remarqué que beaucoup de gens qui disent vouloir apprendre une langue étrangère et qui commencent à le faire mettent une énergie mais alors folle à faire les choses les plus pénibles, les plus difficiles, les plus ennuyeuses et aussi les plus inefficaces pour apprendre une langue Enfin vraiment des gens qui prennent par mal un plaisir parce que c'est forcément par manque de connaissances mais qui mettent une énergie folle à se tirer une balle dans le pied et à faire des choses mais qui les ennuient mais qui leur donnent envie de dormir et qui leur donnent envie de faire tout sauf d'apprendre une langue Mais pourquoi ? Alors à mon avis c'est à cause de certains mauvais souvenirs intégrés généralement, je ne sais pas plus loin, c'est des souvenirs de l'école où pas mal de gens, peut-être que ça a été votre cas, ont un peu souffert avec les langues que les langues c'était quelque chose d'associé aux mauvaises notes associé aux profs qui ne vous interrogeaient pas aux autres élèves qui se moquaient de vous, etc. Bref, surtout pour les personnes chez qui l'école a laissé un souvenir assez mauvais ça va être une sorte de réflexe, de mauvais réflexe de retourner dans l'apprentissage des langues mais avec les choses les plus pénibles et les plus ennuyeuses possibles parce qu'on a intégré que l'apprentissage des langues c'est forcément quelque chose de pénible c'est il faut bien passer par là c'est jamais qu'un mauvais moment à passer de toute façon il faut bien apprendre l'anglais pour travailler, etc. Allez, on va se continuer des cours c'est vraiment cette optique, presque le défaitisme vers laquelle on va aller pour apprendre une langue et aussi je pense que c'est lié à notre culture parce que dans notre culture, plus on va souffrir, plus on est méritant c'est aussi à l'école, on va pointer du doigt ceux qui ne travaillent pas en disant tu vois machin, il travaille beaucoup, il passe ses journées à travailler lui au moins c'est un bosseur machin alors qu'en fait peut-être que la personne qui passe son temps à travailler c'est peut-être pas très bien travaillé, perd beaucoup de temps à le faire et en fait au lieu de l'ériger en exemple, on fera peut-être mieux de l'aider à travailler plus efficacement aussi parce que moi je suis partisan du moindre effort, mais du moindre effort intelligent alors que dans notre culture, on est souvent partisan de faire énormément d'efforts pour l'effort lui-même c'est un peu comme si dans une entreprise, vous avez une personne qui finit très bien son travail en très peu de temps et qui s'en va assez tôt ses autres collègues qui auront laissé un peu traîner, etc. qui vont faire des heures suples, vont faire « Hey, fonctionnaire ! » alors qu'en fait, travailler plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire travailler mieux et avoir de meilleurs résultats mais voilà est-ce que vraiment, quand on dit « no pain, no gain », c'est vrai ? bon, dans l'absolu, un peu, parce que voilà, moi j'ai une approche assez réaliste je ne vais pas vous raconter n'importe quoi comme on voit sur certaines publicités auxquelles vous penserez sans doute apprendre une langue en trois semaines les francophones peuvent apprendre une langue en trois semaines vous verrez de qui je parle et bon, il y a quand même un effort à faire et surtout si vous voulez avoir un niveau avancé dans une langue étrangère ça demandera du temps, ça demandera l'investissement voilà, on n'atteint pas une transformation sans rien faire bon, ça c'est vrai mais est-ce que forcément, il faut que ce soit pénible ? est-ce que forcément, il faut que ce soit douloureux ? franchement, je ne pense pas et je pense que, par manque de connaissances, avec un peu des œillards comme ça on va se sentir obligé d'aller vers les formules les plus pénibles et combien de gens, je vois, s'enfermer dans des cours très classiques franchement, pas efficaces on leur impose des sujets, on leur impose des documents pédagogiques donc ils n'ont même pas envie ou même parfois l'accueil est déplorable parce que d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que vu que ça fait quand même maintenant quelques années que je suis dans ce métier j'ai pu discuter avec certaines personnes qui sont passées par des écoles ou pour quelques cours assez classiques on peut se faire facturer, je ne sais pas, 2000 euros le pack et on peut tomber sur des profs qui nous disent qu'on est un peu nuls ou qu'on leur part dans leur temps enfin, c'est vraiment des choses que j'ai vues auprès de certaines personnes à qui j'ai pu parler, peut-être vous d'ailleurs et bon, c'est assez honteux mais c'est dingue qu'à notre époque avec tout le choix qu'on a pour l'apprentissage des langues on se sent obligé d'aller engraisser par exemple des organismes qui nous traitent comme des paillassons enfin, c'est hallucinant donc, ce que je vous invite à voir c'est que si vous voulez apprendre une langue étrangère franchement, vous avez la liberté de le faire et vous avez tout, vous pouvez regarder tous les aspects qui peuvent vous plaire toutes les manières de faire qui peuvent vous intéresser et il faut bien savoir qu'il n'y a pas une seule voie pour le faire et maintenant que vous avez cette visibilité vous avez toutes les cartes en main pour choisir ce qui vous correspond et bon, ok, il y a certains aspects qui sont indispensables certains aspects qui peuvent sembler pas forcément plaisants ou pour lesquels on ne se relèvera pas la nuit par exemple, je sais que c'est très important enfin, je pense que c'est très important de s'attarder sur la phonétique d'une langue pour voir vraiment à précision comment se prononcent tous les sons et pour bien la prononcer pour prendre de bonnes habitudes au lieu de s'embêter à perdre de mauvaises habitudes voilà, la phonétique c'est important elle est quand même un peu dans le détail de la grammaire parce que c'est qu'en connaissant les nuances de grammaire qu'on peut faire des nuances de sens et comprendre des nuances de sens aussi s'embêter un peu, aller chercher des expressions les nuances entre deux expressions par exemple pour bien être sûr de ce qu'on veut dire et voilà, bon je sais qu'il y a des gens que ça passionne pas je peux très bien comprendre il y a des aspects des langues qui moi me passionnent pas forcément mais aller un peu dans le détail c'est vrai que c'est très efficace mais une fois qu'on a dépassé ça franchement, pourquoi s'embêter ? pourquoi aller chercher les choses les plus ennuyeuses ? parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent des listes de vocabulaire à apprendre par coeur des exercices, des cours théoriques de grammaire vraiment très précis alors franchement, enfin dans certains cas ça peut servir tout ça faire quelques exercices on peut se baser sur des listes de vocabulaire pour les apprendre intelligemment parce que pour moi les listes telles quelles ça n'a aucune valeur aller à fond dans la grammaire oui ça peut servir mais vouloir qu'on nous file ça comme une sorte de soupe infâme qu'on nous met dans l'assiette en disant allez vas-y mange régale toi non parce que ça c'est pire qu'aller en prison sans toucher 20 000 euros enfin c'est la pire chose possible et c'est pas étonnant il y a autant de gens qui abandonnent l'apprentissage d'une langue alors que ces gens-là étaient motivés à la base des gens qui finissent dégoûtés des gens qui finissent par dire non les langues c'est pas pour moi j'ai déjà essayé j'ai déjà réessayé j'ai pu voir ce que c'était franchement trimé comme ça non merci mais c'est normal parce que encore une fois c'est la pire approche possible il y a des fondamentaux à acquérir ça demande du temps certes mais pour le reste on peut réellement faire ce qu'on appelle apprendre en s'amusant alors moi personnellement tout ce qui est méthode dite ludique je suis très méfiant je dis pas forcément que c'est mal je suis assez méfiant à la base parce que le problème c'est qu'on veut mettre une grosse couche de peinture rose bonbon de ludique sur des choses mais est-ce que les choses qu'il y a derrière c'est vraiment quelque chose qui fait progresser pas forcément parce que assez souvent quand je vois des trucs ludiques ça permet d'acquérir quelques bases d'acquérir quelques mots de savoir se présenter etc mais non seulement c'est pas toujours très efficace et en plus c'est pas toujours très ludique c'est ça qui est drôle c'est que c'est un emballage de jeu mais parfois le jeu lui-même est plutôt ennuyeux et en plus on a souvent beaucoup plus l'illusion de progresser que des progrès réels c'est à dire qu'on progresse beaucoup plus dans l'espèce de jeu dans lequel on gagne des points d'expérience des badges des choses comme ça plutôt qu'on fait des progrès réels dans la langue dans sa capacité à s'exprimer et à comprendre bon malgré tout on peut s'amuser enfin moi honnêtement quand j'apprends des langues je m'amuse et ça ça passe par d'une part faire ce qui vous intéresse personnellement aller chercher le vocabulaire qui vous intéresse aller dire les choses qui vous intéressent parce que bon bah moi quand je parle de ma vie mon voisin ça sert à rien qu'il apprenne le vocabulaire que j'ai appris pour parler de ma vie parce qu'il a pas forcément la même vie que moi donc avoir une approche très personnelle et en plus faire les choses qui nous plaisent parce que honnêtement plutôt que se faire donner des polycopiés où on voit pas très bien parce que c'est mal photocopié comme au lycée pour parler de choses qui vous intéressent pas forcément mais non pas du tout si honnêtement si vous avez envie de travailler je sais pas l'écoute en écoutant des youtubeurs qui font des qui filment leurs parties de jeux vidéo et qui parlent en même temps bah honnêtement allez-y il y a des choses il y a des fondamentaux alors ça je vais je vais pas sacrifier et vous dire l'apprentissage en grammaire ludique tout ça avec des licornes non ça existe pas mais honnêtement enfin aussi pareil aller parler avec des gens parce que pour moi la conversation c'est sans doute l'outil le plus efficace pour progresser dans une langue et c'est aussi la meilleure occasion non seulement de découvrir la culture de l'intérieur en allant voir des vrais gens en plus de se faire des amis donc non seulement c'est le meilleur moyen de progresser mais c'est le plus plaisant donc vous voyez qu'en fait en étant très sérieux très rigoureux dans votre apprentissage vous pouvez aussi vous éclater totalement prendre un pied fou donc pas céder au masochisme des langues qui fait que on va se s'auto-flageiller comme ça dès qu'on va vouloir apprendre une langue parce que je peux vous assurer que si vous avez cette approche dans deux mois vous aurez laissé tomber sûr et certain voilà donc ce que je vous invite vraiment à faire c'est de réfléchir à tout ça de voir les choses qui vous déplaisent franchement dans votre apprentissage voir faire la part des choses entre les 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 choses essentielles que vous pouvez pas laisser tomber parce que ça va vraiment avoir un impact positif sur votre expression sur la grammaire sur votre prononciation etc. et les choses que vous trouvez laborieuses mais qui ne vous servent à rien et toutes ces choses vous laissez tomber vous remplacez par à peu près la même chose mais en plus ludique et encore une fois vous allez parler avec des gens vous regardez des films vous lisez des articles sur des choses qui vous intéressent etc. donc vraiment laissez tomber tout l'aspect souffrance et restez sérieux restez concentré et apprendre réellement et d'ailleurs en parlant de concentration c'est pareil ne faites pas des gros blocs comme ça de quatre heures de travail en vous disant que parce que vous avez travaillé longtemps ça va vraiment vous faire progresser non ça marche pas comme ça il vaut mieux c'est la règle d'or travailler une demi-heure très concentré sur les activités qui vous font progresser chaque jour plutôt que un bloc de six heures comme ça le samedi et d'ailleurs si vous m'intéresse j'ai une formation qui s'appelle apprendre une langue vite et bien vous avez le lien ici dans la description dans laquelle je donne tout mon plan d'organisation personnelle comment rester motivé et apprendre avec plaisir et les activités une boîte à outils d'activités qui permettent vraiment de faire des progrès vous avez le lien en bas dans la description et c'est mon plan personnel d'apprentissage plaisant des langues et comme ça de cette manière en laissant tomber toutes les activités qui d'une part ne vous font pas progresser et d'autre part vous ennuient vous allez voir totalement différemment l'apprentissage d'une langue et comme on dit ce qui est important dans le voyage c'est pas la destination c'est le voyage lui-même en fait beaucoup de gens s'intéressent trop à la destination qu'ils attendront dans longtemps et en fait le voyage pour eux c'est ennuyeux ils se disent bon bah c'est pas grave c'est un mauvais moment à passer c'est un peu voilà c'est le moindre mal mais en fait non parce que si le voyage lui-même le trajet lui-même est pénible et se met en bûche honnêtement vous allez laisser tomber et la destination vous direz oh enfin trop de boulot pour pas grand chose moi honnêtement je m'en fiche non il faut que la destination soit un objectif qui vous donne vraiment envie par rapport à vous votre projet vos voyages projet professionnel etc et que en même temps toutes les actions que vous fassiez pour atteindre cet objectif ça soit aussi plaisant c'est plaisant pour moi il n'y a pas de raison que ce soit pas plaisant pour vous voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça a pu vous faire un peu de de changement si vous étiez dans un apprentissage que vous trouvez laborieux ennuyeux pas productif et que ça va vous pousser aller vers des activités réellement sérieuses qui font vraiment progresser mais dans lesquelles vous allez vous amuser parce que il n'y a pas de raison que ce soit une torture après une langue c'est fait aussi pour se faire plaisir voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez me laisser un petit pouce vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager avec un ami qui essaye d'apprendre une langue mais qui trouve ça rébarbatif et comme d'habitude vous pouvez télécharger ma mini formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire il y a encore une fois un lien dans la description je vous invite à lire la description pour tout savoir et on se dit à très bientôt sachant que je vais bientôt repartir en voyage vers une destination qui ne devrait pas forcément vous surprendre si vous me suivez depuis un petit moment et depuis laquelle je vais faire de jolies vidéos et continuer à vous apporter du contenu de qualité pour apprendre la langue de votre choix je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut